Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Jean de Vigry. Jean de Vigry vous êtes historien, auteur de l'ouvrage Histoire du Citoyen aux éditions Via Romana. Vous êtes un écrivain, un historien connu et reconnu depuis fort longtemps. Vous aviez publié en 1998 un ouvrage qui s'intitule Les Deux Patries, qui a été réédité depuis et qui avait fait grand bruit, qui avait suscité une polémique. Nous allons en reparler parce que je trouve que cet livre Histoire du Citoyen s'inscrit un peu dans la filiation de cet ouvrage Les Deux Patries comme un petit peu sa suite. Donc Jean de Vigry, historien, auteur de l'ouvrage Histoire du Citoyen aux éditions Via Romana. Christian Brozio, rédacteur en chef adjoint des pages Histoire à Valeurs Actuelles. Et Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire, membre dirigeant de l'association royaliste Rennaise. Je signale que nous parlons dans la première partie du sujet, la République une et indivisible est-elle totalitaire ? Et ça nous renvoie à la logique du citoyen et à cette République qui est totalitaire ou non, nous allons voir ça avec Jean de Vigry. Et nous parlerons dans un deuxième temps de la Bretagne et de la réunification éventuelle de la Bretagne, puisqu'il s'agit d'un projet qui est actuellement discuté dans cette région, du rattachement de Nantes à la Loire-Atlantique pour former la région bretonne. Et ce n'est pas très éloigné d'ailleurs du sujet qui nous occupe, c'est-à-dire de cette logique jacobine qui a éradiqué au fur et à mesure de son histoire depuis 1789, les identités régionales, notamment l'identité bretonne. Nous verrons si le peuple breton est à même de se réapproprier son identité, sa langue et peut-être même son administration et son autonomie. Donc les deux sujets sont connexes, les deux sujets sont indissociablement liés, et vous aurez l'occasion, chers auditeurs, de constater que cette émission n'est pas particulièrement historiquement correcte, ni politiquement correcte, mais avec Jean de Vigry, Christian Broseau et Jean-Philippe Chauvin, ça ne risque pas de toute façon de l'être. Alors Jean de Vigry, je rappelle que vous êtes donc l'auteur de Histoire du citoyen. Première question que j'ai envie de vous poser, vous avez publié en 1998, je l'ai rappelé, Les deux patries. Les deux patries c'était quoi ? C'était la distinction que vous opériez entre la patrie traditionnelle, la patrie charnelle, la patrie spirituelle et la patrie idéologique, la patrie jacobine, la patrie abstraite, qui est une patrie moderne. Vous preniez partie pour l'une contre l'autre, mais vous vous efforciez d'aller plus loin, puisque vous expliquiez que les chantres du nationalisme français, Barès ou Maurras, avaient pu parfois, tout en défendant la deuxième, la première patrie traditionnelle, tomber dans l'écueil de la défense de la patrie moderne, de la patrie abstraite, de la patrie artificielle, de la patrie idéologique. Et évidemment, beaucoup de nationalistes, à droite de la droite, se sont indignés. Vous avez attaqué à l'époque, et vous aviez répondu comme il se devait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous aviez quand même eu un débat, me semble-t-il, avec Jacques Trémolet de Villers sur cette même antenne. Ah oui, alors là c'était... Qui vous avait permis de remettre les poids sur les îles. C'est pittoresque. Voilà. Parce que M. Trémolet de Villers voulait me faire la leçon, et finalement c'est moi qui lui ai fait la leçon. Et quand vous êtes professeur d'histoire, c'est normal. C'était assez satisfaisant pour moi, mais un peu inquiétant pour Mme Élie, qui m'invitait. Oui. Et qui avait trouvé que j'étais allé un peu fort vis-à-vis de cet avocat connu et compétent. Donc c'est là seulement que je m'étais un peu soulevé contre cette interprétation de mon livre, Les deux patries. Je dirais que la patrie que je défendais, dont je disais qu'elle était la vraie patrie, était la France des vertus. C'était la patrie médiévale. C'était la patrie de Jeanne d'Arc. Et déjà, Jeanne d'Arc est un peu, comment dirais-je, dépassé par son époque. Cette patrie disparaît, et je le montrais dans mon livre, avec la Renaissance, avec l'influence romaine, de la patrie romaine, et avec le théâtre de Corneille, l'apparition d'une patrie héroïque et guerrière, qui nous amène à la patrie révolutionnaire, qui, elle, est un simulacre. C'est une fausse patrie. Et la différence avec le citoyen, que j'étudie dans le livre qui vient de partie, de paraître, est celle-ci. Je parlais d'un simulacre. Et le citoyen est un être imaginaire. C'est différent. Le citoyen existe d'une certaine manière. Il est imaginaire, mais il existe. Alors que la patrie révolutionnaire est un mensonge. Et seulement un mensonge. Mais c'est de ce mensonge, c'est de cette patrie révolutionnaire, qu'est née cet être imaginaire, cet être artificiel. Exactement, d'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. C'est la pensée philosophique qui a fait l'union des deux. La pensée philosophique ne s'occupe pas de la patrie. Les philosophes des Lumières n'en parlent pas, ou très peu. Pour eux, la patrie, c'est le bien-être. On est dans sa patrie, là où on est bien, dit Voltaire. Donc la patrie, ils l'ont déjà rejetée. Et il y a une coupure, là. Et c'est eux qui ont préconisé l'être imaginaire et qui ne se sont plus occupés de la patrie. Alors, vous commencez dans votre ouvrage par montrer la genèse du citoyen et la manière dont les révolutionnaires vont exploiter ce thème du citoyen qui va devenir concret et réel dans la réalité précisément quotidienne, c'est à travers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, justement. Oui, qui est la table de la loi de la révolution. Et cette déclaration des droits de l'homme est élaborée dès la transformation des états généraux en assemblée constituante. Et les grands électeurs de Paris qui sont les alliés sur place à Paris dans la capitale de l'Assemblée vont s'occuper de faire de la déclaration la loi nouvelle du nouveau régime, de l'ordre nouveau, comme ils disent. Et la loi de l'être nouveau, c'est-à-dire l'être imaginaire, c'est-à-dire le citoyen. Robespierre a parlé de l'être suprême. Est-ce qu'on peut voir un lien entre l'être suprême de Robespierre et l'être nouveau de cette révolution ? Il est tout aussi imaginaire. Il est tout aussi imaginaire car l'être suprême est-il créateur ? L'être suprême est-il une personne ? L'être suprême a-t-il des images ? Est-il représenté ? Il n'en est jamais question. C'est l'occasion d'une fête civique, d'une religion civile, mais ce n'est pas vraiment une divinité. Contrairement à l'être suprême. Contrairement à l'être suprême. Mais l'être suprême n'est pas non plus, je crois, une divinité. Est-ce que vous voyez dans l'être suprême et dans l'être nouveau les gerbes du totalitarisme ? Ah, alors le totalitarisme. Parce qu'il y a un lien que vous faites entre le citoyen et le totalitarisme. Le tout, c'est la République. Une et indivisible. Lorsque la République est décrétée en septembre 1792 par l'Assemblée, on dit, et bien c'est Robespierre qui le dit, la République est le tout. C'est le tout. Et il dit aussi, elle est l'esprit créateur. Il y a d'abord la révolution entre le 10 et le 17 juillet. La révolution. Aussitôt, il y a le citoyen qui va naître pendant cette époque. Pendant ces quelques jours. C'est l'oeuvre des 7 jours. Et puis, il y a la République. Alors le citoyen, c'est le fils. Et la République, c'est le tout qui unifie les citoyens, qui les rassemble. Car la grande hantise des créateurs de cet ordre nouveau, c'est la solitude du citoyen. Vous n'hésitez pas à utiliser l'expression d'ordre nouveau. Oui, ils emploient très souvent cette expression d'ordre nouveau. Par exemple, on dit que de la garde nationale qui est décrétée obligatoire pour tous les citoyens, il faut s'inscrire dans la garde nationale. On dit qu'elle est la sentinelle de l'ordre nouveau. Et cette expression d'ordre nouveau, d'ailleurs, on va la retrouver dans l'histoire immédiatement contemporaine. Avec une signification très souvent inquiétante pour beaucoup. Pensez au national-socialisme et au communisme. Mais vous savez, il y a de grandes ressemblances entre les vocabulaires. Donc l'ordre nouveau, et il y a le tout. Et le tout est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de tout l'individu, le citoyen, il n'est rien. Il est tout seul. Il est perdu. Il faut le rassembler avec les autres. Quand on décrète qu'il n'y a plus de, comment dirais-je, de corps intermédiaires pour parler comme Maurras, qu'il n'y a plus de famille, qu'on n'en parle plus, qu'il n'y a plus de corporation, quand on supprime même les corporations, que faire ? L'homme se trouve seul. Cet homme citoyen, cet être nouveau qui apparaît, est entièrement seul. Et cette solitude, il faut absolument la faire disparaître. Alors que va-t-on faire ? On va faire la fédération en 1790. On va rassembler plusieurs milliers de personnes sur le champ de Mars. Non, mais on ne peut pas faire ça tous les jours. On a préparé cette fête pendant plusieurs mois. Ça a coûté très cher, mais il y a des petites fédérations dans les provinces, mais on ne peut pas renouveler la fédération. On va quand même célébrer chaque année la fête de la fédération, anniversaire du 14 juillet 1790, pour magnifier l'unité du corps civique. A ceci près, Jean de Vigry, que vous expliquez bien dans votre ouvrage que la tendance fédéraliste, c'est-à-dire plutôt girondine, décentralisatrice, va être totalement absorbée par la logique unitaire, jacobine, une et indivisible. Le Girondin est un ennemi de l'ordre nouveau. Il est un ennemi de l'ordre nouveau parce qu'il introduit dans l'ordre nouveau quelque chose qui ne doit pas y être, la spécificité des provinces, des villes, des régions, mais cela ne doit pas être. Les métiers. Alors les Girondins sont proscrits pour cette raison. Bien qu'ils adhèrent, eux aussi, à l'ordre nouveau, en adhérant à la déclaration des droits de l'homme, et en particulier à la définition de l'être nouveau, la définition du citoyen, qui n'est pas une définition d'ailleurs. L'être nouveau, qu'est-ce que c'est ? Personne ne le définit. Personne ne le définit. Aujourd'hui encore, les professeurs de droit ne le définissent pas. J'ai consulté les professeurs de droit et certains m'ont dit « Oh mais, je suis en vacances, mais dès mon retour à Paris, je consulterai mes livres et je vous enverrai des références, des définitions. » Et je n'ai jamais reçu de définition et l'un d'eux m'a dit « Je n'ai rien trouvé, vous serez le premier. » Ce n'était pas à moi d'être le premier, je ne suis qu'un historien, je ne suis pas un juriste. Alors, on s'est rabattu et je me suis rabattu sur la définition de Nicolet, Claude Nicolet, dont vous avez entendu parler, qui est l'auteur d'un livre qui a été très lu dans les années du bicentenaire de la révolution et ce Claude Nicolet, qui est un historien de la Rome antique, s'est fait à ce moment-là, avec l'autorisation et même stimulée par le président de la commission du bicentenaire, s'est fait en quelque sorte le propagandiste de l'être nouveau, renouvelé, célébré par la commission du bicentenaire. Et il a défini l'être nouveau de la manière suivante, l'homme et le citoyen forment une association qu'on ne peut pas dissoudre, qui est impossible à dissoudre et qui crée une nouvelle nature humaine. Une nouvelle nature humaine. C'est une ambition considérable, c'est une création et c'est pourquoi dans mon livre je me suis permis avec peut-être beaucoup trop d'audace de comparer l'incarnation, la venue de Jésus sur terre et la naissance de l'être nouveau en 1789. Oui, il y a là une caricature démoniaque. Oui, et d'ailleurs celui qui est le plus explicite sur cette création nouvelle, c'est un grand électeur de Paris, Jean Dussault, qui publie à la fin de 1789 un livre intitulé « L'œuvre des sept jours » c'est-à-dire la Genèse et son sous-titre c'est « La Genèse ». En sept jours, un être nouveau a été fait. Un monde nouveau a été créé. Il en éprouve un certain effroi, une certaine angoisse, mais aussi une certaine admiration et il ajoute « Le genre humain s'en souviendra » et de fait « Le genre humain s'en est souvenu ». Alors vous montrez Jean de Vigry que la République française s'est inspirée de la République romaine mais que le citoyen de la Révolution française et qui va aboutir à la terreur et aux horreurs révolutionnaires convulsives qu'on connaîtra ensuite est pour partie liée à cette vision que l'Empire romain ou la République romaine ont pu édifier de nombreux siècles auparavant. Mais j'ai envie de vous taquiner un petit peu en vous posant la question est-ce que le citoyen sous la République romaine qui fait partie d'une communauté politique qui est un être social et politique et qui finalement existe grâce à cela est-ce que cela est condamnable et est-ce qu'on retrouve cela sous la Révolution française ou est-ce qu'il vous semble que ce grand tout dont vous parliez tout à l'heure auquel s'agrègent les citoyens c'est précisément l'absence des corps intermédiaires nécessaires entre l'individu citoyen et l'Etat auquel cas effectivement les communautés naturelles disparaissent et il n'y a même plus de communauté politique ou sociale comme sous la République romaine. Vous ne me taquinez pas du tout. Ce que vous dites est fort juste et je l'approuve. Le citoyen de l'Empire romain de la République et de l'Empire romain qui est d'ailleurs le citoyen de la Grèce car ce sont les Grecs qui ont inventé les citoyens et non pas les Romains mais il n'a absolument rien à voir avec le citoyen de la Révolution française. Le citoyen de l'Antiquité c'est un être pensant d'abord. Il pense il a une raison il a une religion il croit en des dieux qui existent car les dieux de la mythologie antique ont une existence ce sont des êtres réels pour les anciens et structurants et structurants il a une religion et puis il délibère il gouverne la cité il collabore au gouvernement de la cité il se réunit avec les autres citoyens il n'a pas besoin d'une fête de la fédération pour se réunir car il vient toujours sur le forum il y a une différence considérable comment dirais-je la fusion le rapprochement des deux le citoyen de l'Antiquité et le citoyen révolutionnaire avait été fait par Montesquieu dans son livre grandeur et décadence des romains Montesquieu livre à ses lecteurs avec ce livre un citoyen de l'Antiquité qui n'a jamais existé et qui est le futur citoyen révolutionnaire et tous les révolutionnaires ont lu ce livre et ont imaginé un citoyen selon Rome un citoyen qui n'existait pas et vous savez que la meilleure lecture celle que préférait Robespierre c'était Montesquieu Montesquieu est le grand auteur de Robespierre c'est une chose qu'on ne sait pas généralement mais je l'ai expliqué dans les deux patries déjà si vous lisez la préface écrite par Montesquieu lui-même de l'esprit des lois vous y voyez que la patrie c'est l'égalité en somme vous nous dites que le citoyen adopte un catéchisme nouveau un contrat nouveau imaginaire alors que le citoyen de la république romaine ou de la république grecque adhère de manière contractuelle à une communauté politique et sociale enracinée spirituellement ethniquement dans une histoire et un destin exactement qui existe déjà dans laquelle il est chez lui il est chez lui avec sa famille son métier ses occupations ses préoccupations ce n'est pas du tout la même chose il n'y a aucune nécessité de faire des fédérations comme je vous le disais tout à l'heure il n'y a pas de nécessité de rassembler ces gens là ils sont déjà rassemblés par leurs intérêts par leurs préoccupations donc ce citoyen en réalité être imaginaire être nouveau adhérant à un ordre nouveau et étant fondamentalement lié à une réalité fictive mais bien présente paradoxalement dans la réalité révolutionnaire va aboutir à la terreur alors il y a de très nombreux ouvrages qui ont été consacrés à la terreur mais vous nous rappelez si j'ose dire pour reprendre une expression que vous connaissez les heures les plus sombres de notre histoire mais ce sont celles-ci les heures les plus sombres de notre histoire parce que vous nous racontez des récits absolument mais épouvantables horrifiques de la manière dont les jacobins les soldats citoyens et les citoyens soldats se sont comportés durant cette terreur révolutionnaire qui a été absolument impitoyable avec les foetus qui étaient encore dans le ventre des mères avec les enfants avec les femmes enceintes avec les familles il y a véritablement là le catalogue des idées générales de l'horreur contemporaine c'est ça c'est ça c'est la terreur c'est l'emploi de la force contre les faibles contre tous ceux qui refusent l'ordre nouveau tous ceux qui ne veulent pas adhérer à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il y a aussi le fait que le citoyen est armé oui le philosophe les philosophes qui ont conçu le citoyen Mabli Rousseau par exemple ce sont les deux principaux inspirateurs Rousseau citoyen de Genève il s'intitule ainsi alors qu'il n'a jamais habité Genève ou presque jamais enfin je passe donc ils veulent que le citoyen soit armé tout citoyen sera armé et sera soldat non point par patriotisme mais par devoir il devra l'être il ne sera pas par métier il n'y aura pas de soldat de métier tout citoyen sera armé alors nous aurons à partir de ce moment là lorsque l'être nouveau naîtra nous aurons deux sortes de citoyens armés nous aurons le citoyen armé simple qui est un insurgé celui qui s'empare de la Bastille celui qui a raflé les armes aux invalides et qui ensuite a pris la Bastille et très vite les soldats du roi qui ont adhéré à la déclaration des droits de l'homme ils sont eux des soldats citoyens et les deux vont se confondre dans les années suivantes on va pratiquer ce qui s'appelle l'amalgame c'est à dire les citoyens armés et les soldats citoyens vont former les mêmes troupes les mêmes armées et cette distinction est très importante car la République va s'en servir tout au long de son histoire lorsque le citoyen armé s'insurgera parce qu'il sera pauvre parce qu'il aura faim parce qu'il présentera des représentations des remontrances et bien on le fera plier avec le soldat citoyen un coup de bâton un coup de bâton et c'est l'histoire de la commune c'est l'histoire de la commune de la commune c'est l'histoire des journées de 48 de juin 48 et c'est très utile il est très utile que l'armée soit citoyenne elle est d'ailleurs non seulement citoyenne mais républicaine d'ailleurs nous observons au cours de la révolution que les plus républicains des français sont les soldats qui combattent sur les différents fronts de l'Italie de l'Allemagne de l'Europe entière ce sont eux qui vont sauver à plusieurs reprises la révolution mais on peut considérer que le coup d'état de Brumet est une entreprise salvatrice pour sauver la révolution et pour empêcher qu'elle ne dérive alors monsieur Tullard s'il était là me dirait mais Napoléon n'a jamais adhéré à la déclaration des droits de l'homme non certes il n'a jamais inscrit dans ses constitutions dans ses lois la déclaration des droits mais l'esprit qui inspire l'Empire le premier puis le second les monarchies intermédiaires la république de 48 sont l'esprit de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen alors je trouve qu'il est très important de signaler qu'il y a dès le début ces deux catégories de citoyens le citoyen armé et le soldat citoyen c'est à dire l'armée républicaine d'ailleurs voyez maintenant qui est plus républicain que le général que les généraux voyez que enfin je ne veux nommer des personnes et voyez les généraux qui sont autour des présidents de la république les uns après les autres ce sont des généraux de familles conservatrices catholiques pour la plupart ils sont républicains regardez la guerre de 14 oui mais finalement tout le monde est républicain à l'époque puisqu'il y a conscription nationale oui je sais bien tout le monde doit l'être tout le monde est imposé à devenir soldat citoyen à partir du moment où vous êtes conscrit vous ne présentez plus aucun risque parce que vous êtes un véritable citoyen tout français sera soldat par devoir et non par métier vous devez servir la république voilà servir la république il n'y a que le général Lyotet qui lui ne se déclarait pas républicain et c'est la raison pour laquelle il était d'ailleurs très mal vu par le personnel républicain qui s'est toujours méfié de lui mais tous les autres oui quand Clémenceau le convoque pour prendre le commandement de l'armée française Clémenceau lui dit serez-vous loyaux envers nos institutions parce que Fauche a dit mais j'ai un frère jésuite je vais à la messe serez-vous loyaux loyaux envers nos institutions et Fauche ne dit pas non il n'a jamais dit non à ça il est tout à fait d'accord et il en est de même de la plupart de tous les générations vous citez Lyotet c'est vrai que Lyotet avait la réputation au moins d'être monarchiste d'être royaliste mais on l'a mis au Maroc il a été ministre de la guerre quand même une fois ça n'a pas duré longtemps quelques mois oui parce qu'il était contre les offens c'était pas un vrai républicain en plus il aurait été il n'épousait pas les idéaux de 1780 il était favorable à des initiatives de paix séparées ce qui était impensable évidemment pour pour tous les gouvernements d'union nationale l'union sacrée il faudrait peut-être dire un mot sur l'union sacrée on va en parler on va en parler mais peut-être un peu plus tard juste une chose cher Christian Brozio sur tout ce qui vient d'être dit à propos de la définition de Jean de Vigry du citoyen puisque vous avez lu son livre et de toutes les erreurs révolutionnaires qui ont été perpétrées puis de Napoléon ensuite qui a conduit et maintenu les guerres révolutionnaires pour les mener jusqu'à leur terme qu'est-ce que vous avez à dire ? est-ce qu'il y a des questions ? Jean de Vigry a tout dit je crois que c'est tellement clair est-ce qu'il y a une question que vous voudriez lui poser ou peut-être une remarque à faire sur tout ce qui a été dit ou est-ce que Jean de Vigry a tellement bien dit les choses que moi franchement je n'ai plus guère de simplement une remarque ou soulignée parce que Jean de Vigry l'a dit en fait mais peut-être soulignée davantage lorsque l'on parle de la terreur on pense souvent la terreur commence c'est 1793 1794 en réalité cette terreur commence dès le printemps 1789 dès le 14 juillet on immole les victimes on immole les victimes c'est le mot qui est employé immoler les victimes on immole les victimes sur le chemin qui conduit de la Bastille à l'hôtel de ville on pourrait dire aussi un mot autre épisode de la terreur qu'une grande étape une étape supplémentaire après le 14 juillet ce sont les massacres de septembre 92 organisés planifiés on massacre les prisonniers c'est ce que Renel Seychère appelait le génocide franco-français ça c'est pour la Vendée mais c'est la Vendée en particulier non là il s'agit d'exterminer tous ceux qui se sont déclarés l'ennemi de l'intérieur ou d'une autre l'ennemi de l'homme nouveau de l'être nouveau d'abord les prêtres réfractaires qui ont refusé de prêter serment et ça c'est une grave insulte à la déclaration ils se sont séparés du corps du tout de l'ordre nouveau en refusant de prêter serment ce sont des traîtres ce sont des ennemis et puis les aristocrates qui aussi ont aidé le roi Louis XVI à réagir comme il pouvait contre la révolution qui se préparait voilà on va exterminer ces gens là et les Suisses que vous citez aussi à plusieurs reprises oui mais ce qui est le plus incroyable dans ces massacres de septembre à mon avis c'est l'extermination des gens qui n'avaient pas d'importance politique des prisonniers de droit commun qui sont de loin les plus nombreux il y a peut-être 4000 victimes dans ces jours de septembre à Paris c'est un chiffre que je crois assez raisonnable et bien sur ces 4000 il y a au moins 2500 ou 3000 prisonniers de droit commun des galériens qu'on s'apprêtait à envoyer à Toulon et qui étaient enfermés aux Bernardins on ne parle jamais de ça quand on parle des Bernardins ils étaient enfermés là et à Bicêtre on avait massacré des enfants on a massacré des femmes qui n'avaient commis aucun délit politique qui étaient là simplement pour des raisons d'ordre public il y avait des scènes d'anthropophagie pourquoi mélange-t-on justement les aristocrates les prêtes les suisses et les criminels de droit commun là je crois qu'il faut se tourner vers les travaux de mon ami Xavier Martin les sous-hommes vous savez les philosophes eux parlaient du sous-hommes enfin ils le considéraient la plupart des hommes comme des sous-hommes mais pas eux-mêmes eux-mêmes n'étaient pas des sous-hommes le sous-homme mérite la mort parce qu'il est dangereux par sa sous-humanité il ne mérite pas d'exister finalement on peut l'exterminer facilement l'homme n'est rien il n'est rien il est moins qu'un animal vous savez que les philosophes considéraient certains oui certains animaux comme supérieurs à l'homme parlent et je te baptise dit un philosophe au singe au jardin d'histoire naturelle c'est c'est une idée très importante et je crois que c'est la seule explication Frédéric Bluche dans son livre le dernier livre savant sur ses massacres ne l'a pas fourni à mon avis et c'est Xavier Martin c'est dans les travaux de Xavier Martin à mon avis qu'on peut la trouver il y a le mythe de la régénération ah oui c'est la régénération raciale on peut le dire pour régénérer humaine on tue pour tuer et montrer que les criminels de droit commun étant l'infra-humanité on les extermine pour justement recréer une supra-humanité qui réside justement dans cette régénération et cette purification oui alors ce mot de régénération qui est souvent employé par mon ami Martin dans ses ouvrages sur la lumière et qui est très souvent employé par les philosophes des lumières eux-mêmes on le trouve très peu pendant la révolution Robespierre l'emploie mais finalement c'est pas le mot le plus important pour eux c'est le mot création création d'un ordre nouveau création d'un être nouveau là il y a une dimension démiurgique oui c'est ça c'est ça faire un monde nouveau il s'agit pas simplement de régénérer régénérer c'est finalement améliorer c'est restaurer c'est faire quelque chose de mieux non là il n'en est pas question et c'est pourquoi on tue avec autant d'indifférence les femmes et les enfants et on extermine à cause de ça parce que là on est sûr que la régénération aura lieu pire en plus personne c'est la table rase en fait l'opération de régénération est risquée elle peut ne pas fonctionner alors sous Napoléon 19ème siècle qu'en est-il du citoyen qu'en est-il alors là évidemment c'est une question de la fameuse thèse selon laquelle Napoléon comme vous le disiez tout à l'heure n'avait pas signé la déclaration des droits des citoyens avait des pratiques monarchiques mais poursuivait en quelque sorte la politique de la révolution française bien sûr parce qu'il considère que les régimes européens la plupart des anciennes monarchies sont retardataires sont rétrogrades qu'elles n'ont pas l'esprit nouveau qu'elles n'adhèrent pas à l'ordre nouveau il le dit d'ailleurs plusieurs fois et dans le mémorial de Sainte-Hélène on trouve plusieurs phrases sur ce sujet Napoléon fait la guerre aux anciennes monarchies aux anciens empereux il veut substituer des régimes nouveaux aux anciens régimes c'est finalement l'esprit du gouvernement de la république en 1914-1918 de la république française détruire les anciens empereurs les anciens rois et les remplacer par d'autres qui appartiennent à la famille de Napoléon et d'ailleurs le code civil va se répandre dans toute l'Europe et qu'est-ce que le code civil ? c'est une adaptation à la justice à la vie à la pratique quotidienne des principes de la déclaration des droits de l'homme et là encore je retrouve les travaux de Xavier Martin l'esprit de Napoléon est un esprit très républicain à tous égards est-ce que Christian Brozion non 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 est-ce que Napoléon ne se situe pas dans une certaine mesure également dans la filiation de ce qu'on appelait les despotismes éclairés du 18ème siècle peut-être un peu qui annonce un peu cette volonté de monde nouveau d'ordre nouveau oui il y a quelque chose de commun c'est déjà en germe dans les despotismes ce qui est commun c'est la volonté d'armer d'avoir une armée d'avoir un peuple armé d'avoir une nation armée le modèle de Napoléon c'est Frédéric II et d'ailleurs que fait-il quand il arrive à Berlin il s'approprie l'épée de Frédéric II c'est son principal succès c'est son bonheur l'épée de Frédéric II les drapeaux de Frédéric II la discipline de l'armée prussienne le despotisme éclairé a prôné justement le service militaire ne l'a pas impliqué toujours mais Frédéric II l'a créé chez lui il y a eu aussi une revendication une inspiration via Charlemagne et l'Empire Carolingien qui n'en était que la pâle imitation oui très pâle très pâle c'est un peu même une parodie pourrait-on même pas parler de parodie il n'y a rien de sacré bien qu'on ait fait venir le pape à Paris le pauvre pape a été obligé de venir mais il n'a pas couronné l'Empereur et c'est l'Empereur qui s'est couronné lui-même on a l'impression d'une singerie parodique il a joué le rôle d'une figurine oui d'ailleurs les blasons sont à peu près identiques donc il y a une vente il aurait dû refuser de venir le seul pape qui a vraiment identifié l'origine nouveau l'ordre nouveau c'est Piscis Piscis dans le bref Quotali Quantum de mars 1791 dit qu'est-ce que cette liberté et cette égalité effrénée qui ont enlevé à l'homme ce qu'il avait de meilleur la raison seule chose qui le distingue vraiment des animaux cette déclaration a été refusée par l'épiscopat français car l'épiscopat français adhérait en majorité à l'ordre nouveau à l'être nouveau les évêques français ont répondu au pape Piscis oui vous avez raison de condamner la constitution civile du clergé qui crée un schisme mais la déclaration des droits nous sommes entièrement d'accord avec elle c'est le cardinal de Boisgelin qui a répondu cela au pape Piscis et la république s'est très rapidement vengée puisqu'elle a envahi la ville éternelle les troupes français se sont emparées du pape et le pape a été exilé et est mort à Valence mais c'est le seul pape à ma connaissance qui ait prononcé une déclaration qui ait prononcé une condamnation aussi nette de l'ordre nouveau de l'être nouveau qui n'a pas de pensée qui n'a pas de raison qui n'est plus un être pensant et ce pape il n'a pas eu de successeur le syllabus vous pouvez chercher j'ai cherché il y a beaucoup de choses contre l'ordre nouveau mais il n'y a pas cette condamnation du citoyen cette condamnation de l'être non pensant qu'avez-vous fait de la raison qu'avez-vous fait de la raison humaine l'homme n'est plus qu'un animal et même il n'est rien dit le pape c'est une très belle chose autre événement historique important fin du 19ème siècle la commune de Paris vous parlez de la répression contre la commune est-ce qu'il vous semble que les communards étaient plus animés de l'être nouveau que ceux qui en quelque sorte l'ont réprimé à commencer par Thiers c'est bien difficile à dire ce que je sais en tout cas c'est que les généraux chargés de réprimer d'abord le chef du gouvernement Thiers qui est à Versailles ensuite les généraux qui obéissent à ses ordres suivent ses instructions veulent une république Thiers est déjà converti à la république c'est une conversion qui n'est pas déclarée mais qui dans son esprit est très net à l'intérieur de lui-même et les généraux qu'ils commandent sont républicains mais la république que veulent tous ces gens-là c'est une république qui ne doit pas effrayer le bourgeois qui ne doit pas effrayer les français et si elle ne veut pas effrayer les français il faut que les communards que ceux qui réclament ceux qui veulent des avantages et des salaires supplémentaires soient exterminés et voilà l'esprit à mon avis quant aux insurgés quel est leur esprit l'esprit de ceux qui les commandent ils sont républicains certainement ils adhèrent à la révolution ils croient répéter la révolution pas le colonel Louis Rossel par exemple et quelques autres non non bien sûr très marginaux et puis il y a des communistes mais les communistes ne sont pas tellement nombreux non il s'agit simplement de gens qui veulent vivre qui demandent du pain comme disaient les insurgés de juin 48 à Arago qui venaient les haranguer ils disaient monsieur Arago vous êtes un très brave homme mangez du pain tous les jours donc il y a là on ne peut pas dire qu'il y a des opinions politiques il y a simplement la volonté de vivre de survivre et les républicains exterminent et foulent au pied cette réclamation pour faire arriver et revenir la république alors ça c'est très intéressant parce que vous balayez un petit peu devant votre porte et devant le public naturel qui est le vôtre parmi vos lecteurs parce que vous savez que dans les mouvements de la droite anticonformiste classique on a souvent tendance à défendre l'ordre bourgeois versaillais face à la commune de Paris bien sûr il apparaît d'après ce que vous dites que paradoxalement c'est beaucoup plus les républicains jacobins bourgeois de l'époque qui sont animés par cet esprit révolutionnaire sanguinaire que les insurgés du peuple de Paris vous avez tout à fait raison et un professeur d'histoire m'ayant entendu parler de cette répression de la commune une jeune femme me disait il n'y a pas longtemps j'ai corrigé mon cours parce qu'elle pensait que la répression c'était bien la répression de la commune c'était très bien c'était la bonne voie en fait c'était le retour de la république en quelques années en deux ou trois ans la république revient en 1875 l'amendement Vallon fait qu'elle est restaurée et sans difficulté tout naturellement à une voie près à une voie près comme pour la la mort de Louis XVI exactement elle revient vous voulez intervenir sur le peuple de Paris justement Christian Brozio sur la comment dire l'extermination quasi génocidaire du peuple de Paris on peut presque dire ça puisque Jean de Vigry vous citait ce chiffre que je ne connaissais pas jusqu'alors du nombre d'ouvriers parisiens adultes qui ont été emprisonnés ou déportés et vous dites que c'est le quart de la population ouvrière parisienne qui a été emprisonnée ou déportée sans compter évidemment ceux qui ont été tués pendant la semaine sanglante la conseille était de saisir et d'exterminer tout porteur de fusils c'est ça or on a saisi 400 000 fusils à Paris je ne dis pas qu'il y a eu 400 000 on vérifiait dans des colonnes de prisonniers on leur demandait de montrer leurs mains voilà et ceux qui avaient les mains sales on supposait qu'ils avaient de la poudre sur les mains et donc ils étaient fusillés le général de Galifée qui a été considéré comme un aristocrate un monarchiste un anti-républicain Galifée était aux portes de Paris sur la route de Versailles il faisait arrêter la colonne il désignait deux ou trois personnes il faisait fusiller immédiatement et comme a écrit Pierre Dominique on est étonné que cet homme soit mort dans son lit est-ce qu'on ne pourrait pas dire Jean de Vigry puisque vous montrez très bien finalement que ce caractère terroriste qui est intrinsèque finalement à la république enfin à l'idéologie républicaine en vue de créer cet être nouveau que ce caractère terroriste a revêtu différents aspects entre la révolution de 1789 et jusqu'à la fin du 19ème siècle où vous soulignez qu'à la fin du 19ème siècle précisément la république essaye enfin s'instaure en caressant dans le poil le bourgeois pour ne pas l'effrayer mais finalement toute cette république est-ce qu'elle n'est pas est-ce qu'elle n'est pas exercée finalement au service exclusif de la bourgeoisie française c'est possible et donc d'un certain conservatisme mais bourgeois fondé sur les intérêts économiques sur la déchristianisation et c'est lié à la déchristianisation parce que ça c'est très important si la bourgeoisie en sa majorité devient républicaine c'est parce qu'elle se déchristianise et cette déchristianisation est particulièrement forte dans les dernières années du 19ème siècle dans les années qui précèdent la guerre de 14 et la république fait tout pour l'accélérer avec ses lois persécutrices et elle décide effectivement de s'affranchir du christianisme et de se déchristianiser et à ce moment là rallie le gros argent voilà et pendant ce temps là l'église elle rallie la république oui ça c'est un point très important sur lequel j'ai insisté dans mon livre c'est le ralliement de l'épiscopat d'abord en 1776 1789 songez que le 15 juillet monseigneur de junier archevêque de paris fait célébrer une messe en l'honneur de la prise de la bastille un tédéum et invite toutes les personnes présentes à paris à venir y assister le 15 juillet 1789 et puis l'opération si je puis dire recommence lorsque la république la troisième république va expulser les religieux qui va les défendre personne aucun évêque n'a pris la parole et quand le pape Louis Léon XIII demande aux catholiques de se rallier à la république il est suivi par le clergé français tout entier d'ailleurs quand les religieux sont expulsés il n'y a que 4 ou 5 monastères où il y a une résistance de la population locale donc on peut dire que l'église catholique dans son ensemble le pape à sa tête et tous les évêques et tous les cardinaux il y a peut-être des expressions honorables oui mais enfin il y a eu un un allumement à la république rien de nouveau sous le soleil de Satan comme dirait Bernanos non et on en vient à la guerre oui et on en vient à la guerre justement on en vient à la guerre on en vient à la guerre alors la guerre de 14-18 Junger Junger avait dit que c'était peut-être la dernière guerre où il était resté encore certains vestiges d'aristocracisme au sens presque médiéval du terme puisqu'il n'y avait pas encore ce caractère industriel que va connaître la seconde guerre mondiale et le soldat combattra encore aux côtés du soldat malgré l'énorme boucherie que la première guerre mondiale a été évidemment le citoyen soldat justement durant la première guerre mondiale est-ce qu'on peut considérer qui s'inscrit un petit peu dans la filiation historique de la révolution ou est-ce qu'il participe à ce système est-ce qu'il y a une parenté entre ce qu'a été la révolution et la conscription nationale de l'époque et la manière dont il est traité comme soldat pour servir les intérêts nationaux il y a la terreur dont nous avons parlé il y a l'extermination des ennemis intérieurs et aussi l'extermination des ennemis extérieurs c'est très important on en a parlé à propos de Napoléon et puis il ne faut pas oublier que la guerre est également un moyen de créer l'ordre nouveau l'homme nouveau de quelle manière d'abord parce que le service militaire la conscription empêche toute insurrection Anatole France dans le mannequin d'osier raconte que monsieur Bergeret professeur à Paris personnage de ses romans est irrité parce que son assistant un jeune homme brillant vient d'être recruté par l'armée on vient de voter la loi de 3 ans et le jeune homme a dû partir et puis monsieur Bergeret qui est un sage dit finalement la république a raison parce que avec des gens comme ça on ne risque pas d'insurrection tous ceux qui sont conscrits et bien ils ne s'occuperont plus que de la caserne et des affaires militaires et puis alors il y a une deuxième raison qui est pour faire la guerre c'est qu'on va faire mourir les ennemis du régime un ministre je crois que c'est Viviani dira pendant la guerre de 14 ne le dira pas en public mais ce sera rapporté nous enterrerons la jeunesse catholique dans les tranchées donc les ennemis de la république vont disparaître vont être exterminés et puis enfin l'usage de la force la force a été exaltée par les nationalistes au 19ème siècle par l'école nationaliste dont vous évoquiez les principaux penseurs tout à l'heure Boires Maurras et autres ils exaltaient la force et en 1900 je crois en 1902 non c'est en 1902 le comte de Montesquieu publie un ouvrage sur le patriotisme nous revenons à la patrie dans lequel il dit que la guerre est seule capable de refaire la patrie Léon de Montesquieu qui était d'action française qui était d'action française l'ouvrage est publié d'ailleurs par l'institut d'action française il faut la guerre et le sénateur Keller qui est un défenseur de l'église mais aussi un défenseur du parti monarchiste qui s'est insurgé contre les mesures de Léon XIII dit la même chose il faut on ne peut pas espérer comment dire comment dire en un citoyen chrétien il faut un guerrier chrétien donc les nationalistes attendent la guerre pour refaire la France mais un grand penseur contemporain qui s'appelle Simone Veil la philosophe a écrit un très beau texte dans la source grecque je ne sais pas si vous connaissez ce livre très beau livre sur la force elle dit que la force le pouvoir qu'elle possède de transformer les hommes en choses est double et s'exerce de deux côtés elle elle manipule également les armes de ceux qui la subissent et de ceux qui la manient cette propriété atteint le plus haut degré au milieu des armes et des armées et à partir du moment où un bataille s'oriente vers une décision les batailles ne se décident pas entre hommes qui combinent qui calculent mais entre hommes dépouillés de ces facultés qui sont réduits à rien qui sont transformés et sont tombés au rang soit de la matière inerte qui n'est que passivité soit des forces aveugles qui ne sont qu'élans c'est là le dernier secret de la guerre elle écrit ce très beau texte un peu de l'Iliade l'Iliade poème de la force et qui résume au fond toute l'histoire de l'Occident voilà nous nous retrouvons donc pour ce libre journal des enjeux actuels pour parler avec Jean de Vigry historien auteur de l'ouvrage Histoire du citoyen Christian Brouzio rédacteur en chef adjoint de page histoire à valeurs actuelles et Jean-Philippe Chauvin professeur d'histoire membre dirigeant de l'action royaliste rennaise du sujet suivant la république une et indivisible est-elle totalitaire parce que nous parlons du citoyen depuis la révolution française de cet être nouveau de cet être imaginaire et artificiel dont nous parle Jean de Vigry et naturellement je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question Jean de Vigry de l'union sacrée évidemment puisque cette union sacrée a en quelque sorte été l'expression achevée l'expression préférée l'expression concrétisée de ce que le nationalisme moderne au XXe siècle a pu incarner oui c'est ça dès le début de la guerre Viviani dès les premiers jours président du conseil déclare c'est la guerre du droit tous les français sont du même avis nous faisons la guerre ensemble il n'y a plus catholique anti-catholique tout le monde est d'accord c'est la guerre du droit c'est la cause sacrée c'est l'union sacrée et tout le monde a adhéré à cette prise d'opposition l'épiscopathe tout entier y a adhéré et j'ai lu plusieurs semaines religieuses qui en témoignent et y compris le vieux maître de Martigues le vieux maître de Martigues lui vous savez qu'il est très germanophobe extrêmement germanophobe il est extraordinaire de voir que cet homme est condamné à la libération pour avoir été un collaborateur de l'Allemagne alors qu'il n'y a pas eu de plus germanophobe que lui d'ailleurs tous ses amis étaient des germanophobes extrêmement exaspérés j'ai lu récemment un texte de René Benjamin qui était un ami de Maurras qui le voyait souvent et un autre texte de Henri Massis plus modéré mais chez René Benjamin il y a une haine de l'Allemand qui est incompréhensible il écrit à son fils pour lui dire les Allemands sont des sauvages des bêtes brutes même chez Bainville qui est plus modéré ça dépend des moments parce qu'il y a des textes terribles de Bainville alors après la guerre notamment 19-20 où il regrette que l'Allemagne ne soit pas bolchevique parce que ça aurait été un excellent moyen de la détruire encore davantage et même l'excellent Léon Daudet même l'excellent Léon Daudet a été d'une germanophobie d'un esprit primaire très poussé et cela vient justement je crois que cela vient de la crainte de la philosophie allemande je crois une crainte justifiée à bien des égards une crainte vis-à-vis de la philosophie de Kant en particulier mais de là à professer une haine du peuple allemand comme on l'a professé il y a un grand chemin alors vous parliez juste à l'instant justement de la seconde guerre mondiale et de l'épuration on retrouve au moment de l'épuration les mêmes symptômes et les mêmes caractéristiques humaines pour ne pas dire infrahumaines dans la façon dont les tribunaux de l'épuration et les hommes se sont comportés à l'égard de ce qu'on a appelé les collabos oui c'est un sujet douloureux pour moi en tout cas parce que je l'ai vu j'étais enfant mais je l'ai vu c'est certain qu'il y a eu là un renouvellement des massacres de septembre on peut dire je fais d'ailleurs une comparaison entre le septembriseur et le résistant communiste qui ne veut pas résister à l'allemand mais qui veut empêcher le retour de l'homme réel de l'homme qui n'est pas le citoyen on a vu le maréchal essayer de restaurer la famille la patrie en peu de temps trop peu de temps parce qu'à mon avis on ne fait pas on n'entreprend pas de telles affaires en si peu de temps avec tant de risques enfin il l'a fait et c'est lui qui l'a fait vous écrivez d'ailleurs que c'est la seule parenthèse depuis deux siècles sous Vichy que le maréchal Pétain a tenté pour faire en sorte que le citoyen au sens où justement on en parle tout à l'heure ne soit plus le citoyen abstrait qui fait un contractuel mais un homme enraciné dans ses communautés de l'appartenance enraciné dans sa famille et dans son métier et cela il l'a pensé lui-même et dans sa région sa commune et on peut les derniers ouvrages qui ont paru sur le maréchal Pétain m'ont déçu je pensais qu'ils allaient insister sur l'initiative du maréchal on a souvent dit qu'il avait été conseillé par un tel par tel autre il dînait avec Maurras assez souvent avec d'autres personnes mais il n'a pas été influencé par eux il a pensé de lui-même à cette restauration et sans esprit partisan aucun par son simple bon sens il était républicain il avait toujours servi de régime mais ce qu'il voulait c'est un être véritable un homme réel organique et vivant qui est sa famille qui est son métier c'est une pensée extrêmement réaliste et j'allais dire prosaïquement réaliste et que les résistants n'ont pas compris il renouait avec l'anthropologie traditionnelle les autres ont dit plus jamais ça c'est à dire les partisans acharnés de la déclaration des droits de l'homme de l'être nouveau qui étaient toujours là ceux qui veillaient sur la continuité du régime ont dit plus jamais ça et ce fut l'origine des massacres de 1944 1945 d'abord l'épuration sauvage et ensuite l'épuration judiciaire qui ont fait un grand nombre de victimes et que l'on ne connaît pas bien à cause de la prescription au sujet des archives de la seconde guerre mondiale je ne me suis pas exprimé suffisamment là dessus et je crois qu'il y a une erreur dans mon livre je dis qu'on ouvrira les archives elles seront ouvertes les archives judiciaires en 2020 et en refaisant mes calculs je me suis aperçu qu'elles ne seront pas ouvertes avant 2040 alors monsieur Amourou très courageusement qui était un journaliste vous savez qui a écrit un livre très intéressant monsieur Robert Aron je me dis monsieur ils sont tous partis dans l'au-delà ils ont courageusement ces deux hommes et d'autres d'énoncer les horreurs de l'épuration François-Jorge Tréfus aussi oui c'est ça la enquête est très imparfaite très imparfaite Amourou déclare avec fierté qu'il a visité 14 directeurs d'archives qui l'ont reçu très chaleureusement mais qu'est-ce que 14 directeurs d'archives alors qu'il y en a plus de 90 en France et que veut dire recevoir très chaleureusement est-ce que ça veut dire qu'on a ouvert pour lui les archives judiciaires je ne pense pas j'ajouterais Jean de Viguerie que vous parliez du maréchal Pétain et de cette parenthèse de Vichy qui a duré extrêmement peu de temps ce même maréchal a été condamné en 45 à 7 ans de réclusion et mort en prison Pierre Laval a été exécuté Robert Braziac a été condamné à mort et on pourrait continuer la longue liste noire des épurés de 45 et de 46 de 47 etc les condamnés des cours de justice 779 et 70 exécutions le chiffre est confirmé par des historiens c'est De Gaulle qui donne ces chiffres dans ces mémoires de guerre on n'a pas de raison de ne pas le croire on n'a pas de raison Christian Brodio sur les épurés de 44 45 et tous ceux qui sont morts en prison qui ont été exécutés que vous venez de citer Arnaud ce qui est ce qui est extraordinaire pour illustrer je pense que ce qui illustre le propos de Jean de Vigry qui fait que qui expliquait à l'instant que l'épuration s'explique par le fait que les épurateurs ont épuré parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que pendant 3 ans et demi enfin à peine 4 ans on ait essayé de de revenir à non pas à l'être nouveau mais à l'être réel bon oui ce qui est extraordinaire c'est que malgré la sauvagerie de l'épuration 70 ans après aujourd'hui et plus les années passent on a l'air de dire que l'épuration finalement elle n'a pas été faite elle a été à peine faite et c'est tout juste si on ne réclame pas d'exhumer d'exhumer les victimes pour les refusiller une seconde fois alors j'ajoute j'ajouterai à votre propos Christian Brozio que le procès qui est intenté actuellement à Eric Zemmour sur l'affaire Paxton participe de cet élan de cette dynamique de désinformation et d'intoxication historique de l'historiquement correct bien entendu bien entendu et puis encore une fois nous ne savons pas tout de cette période et nous sommes loin de savoir et moi même j'ai recueilli dans des correspondances d'abord familiales d'abord l'impression qu'on évite de parler de ces choses parce que la censure est là sous le règne de De Gaulle dans les débuts de la 4ème république et puis les lois les lois liberticides la loi Pléven la loi Guesso voilà et puis je trouve des récits d'assassinats que aucun auteur ne mentionne j'ai cité dans mon livre l'histoire de madame Vettelet qui est une chargée d'une oeuvre le colis des prisonniers qui habite le Dora elle est arrêtée avec une trentaine de personnes un beau jour chez elle et emmenée et tuée dans la nuit d'une balle dans la nuque et le lendemain les assassins se présentent dans les familles et demandent de l'argent pour nourrir les prisonniers c'est un fait qui m'a été signalé par la petite fille de cette madame Vettelet j'ai cité aussi l'histoire de monsieur Paul Valin maire d'une petite commune de Charente-Maritime qui est d'abord mis à dépouiller de ses vêtements ensuite il est obligé dans cet état de servir le déjeuner à ses bourreaux ensuite emmené au cimetière on lui crève les yeux et on le fusille et j'ai cité je pourrais citer bien d'autres faits que j'ai recueillis de moi-même dans mon enquête personnelle Amourou d'ailleurs lui déjà avait recueilli des faits que personne ne signalait la presse des années 1950 55 a dévoilé quelques-unes de ces affaires mais beaucoup plus tard évidemment elle les a dévoilées certains dépulsés en ont fait état à la tribune mais enfin l'enquête reste à faire alors je suis obligé de faire une coupe sombre Jean de Vigry sur la guerre d'Algérie sur le gaullisme sur mai 68 puisque ce citoyen actif dont vous parlez est toujours à l'oeuvre pour venir à aujourd'hui et ce qu'on pourrait appeler la religion citoyenne le citoyennisme cette espèce de mouvement délétère où on parle de citoyen à mesure que l'homme est de moins en moins relié à une communauté naturelle et à une communauté sociale ou politique à laquelle il appartient et à monsieur Payon qui avec l'idéologie du genre a abouti à ce que le citoyen devienne un être générique où l'homme se dévirilise au profit de la féminisation de la société et qui engendre finalement une sorte de no man's land de déracinement sexuel de déracinement politique de déracinement social dont le citoyen de la révolution est finalement ontologiquement le plus moteur et le plus évidemment causaliste de ce qui aujourd'hui advient monsieur Payon dont vous venez citer le nom je le disais tout à l'heure est un homme précieux car il nous a dit que l'être nouveau existait bien et qu'il fallait simplement le conforter le refaire le fortifier comme on avait dit Jean-Marie Le Pen il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas ce qu'il ne pensait pas d'ailleurs parce que monsieur Payon semble avoir pensé beaucoup de choses que les autres ne savaient pas alors ce monsieur Payon a placé tous ses espoirs et cela c'est chez les républicains dès le début de l'histoire de la république il a placé tous ses espoirs dans l'école l'école fait le citoyen c'est l'idée de la philosophie des lumières l'homme quand l'homme naît il n'est rien c'est l'éducation qui fait l'homme c'est Helvetius qui a dit ça un philosophe on peut dire d'ailleurs que l'école au sens scolaire du terme prend le pas sur l'éducation de la famille c'est l'école qui fait l'homme l'école est moderne l'éducation est familiale et traditionnelle pendant un certain temps cette école républicaine n'a pas pu faire l'homme nouveau parce qu'elle était obligée de concurrencer l'école catholique donc la surpasser et les hussards de la république avaient des méthodes d'instruction extrêmement efficaces et bonnes mais quand l'école catholique s'est dégradée il était libre à l'école républicaine de devenir vraiment une école du citoyen de l'être nouveau c'est à dire d'un être privé de raison et c'est pour ça que les nouveaux pédagogues privent l'homme qui naît de toute intelligence ni l'intelligence innée M. Péion a très bien compris tout ça il a fort bien l'exprimé fort bien l'expliqué au public on remercie M. Péion de l'avoir été aussi explicite mais on regrette de le voir partir Jean-Philippe Chauvin oui justement Mona Ozu faisait remarquer que la république était véritablement née d'une certaine manière en 1881 avec les lois scolaires et en fait quand on regarde bien les lois scolaires de Jules Ferry elles s'appliquent aux bretons elles s'appliquent aux flamands elles s'appliquent à tous les petits provinciaux de la même manière qu'il y aura une colonisation relativement violente de la troisième république où il s'agit justement de nier toutes les différences toutes les diversités toutes les langues puisqu'à partir de 1897 le breton le basque le flamand sont des langues interdites dans l'école et que ça durera jusqu'à une époque relativement récente jusqu'à dans les années 60 il paraît qu'en Bretagne on ne pouvait pas arborer le drapeau breton sous de Gaulle tout à fait jusqu'en 1967 effectivement il y a une fameuse affaire autour d'un autocollant breton mais on retrouve exactement la même chose aujourd'hui il se trouve que dans le cadre de mon enseignement je suis professeur aussi officiellement d'éducation civique juridique et sociale et on se rend bien compte que le citoyen tel qu'on voudrait le faire passer à travers les manuels etc c'est un homme justement déraciné de tout il n'y a aucune référence aux régions il n'y a aucune et ce qui est très intéressant c'est de voir la charte de la laïcité il est intéressant de noter qu'en définitive elle prend le contre-pied d'une certaine manière de la formule la république est décentralisée de 2004 qui avait été inscrite dans la constitution me semble-t-il par Jean-Pierre Raffarin et qui n'a pas eu de réalité non mais il est très intéressant de voir que cette charte de la laïcité en définitive qu'on a combattue pour des raisons sur la question de la laïcité elle-même pourrait être combattue aussi par le simple fait qu'elle est la charte du déracinement total du citoyen en tant que tel et qu'on demande simplement à l'élève d'être un bond obéissant entre guillemets à un système qui existe déjà d'ailleurs un de mes inspecteurs me disait et le disait en réunion nous sommes ici pour répandre et pour faire entendre les valeurs de la république avec un grand R c'est cela c'est l'esprit de la république en fait il faut il faut obéir à l'armée qui est nationale il faut obéir à l'éducation qui est nationale il faut obéir à tous les organismes évidemment à la république qui sont nationales les valeurs de la république qui sont car la république dans le système de cette trilogie c'est l'esprit créateur c'est d'elle dont on attend toutes les créations d'ailleurs ce que vous dites monsieur au sujet d'école de 1881 de Jules Ferry on le voit déjà sous la convention nationale car il y a de très nombreux rapports à la convention sur l'éducation sur l'école à créer l'école qui ne sera pas créée parce que la convention n'a pas d'argent mais elle est déjà conçue et c'est cette école là que Jules Ferry va reprendre et réaliser On touche à la fin de cette première partie Jean Digry il y a une dernière question qui me taraude et que j'aimerais que vous puissiez y répondre vous nous avez parlé beaucoup de l'homme nouveau de l'être nouveau de l'ordre nouveau et peut-être que dans l'esprit de certains auditeurs l'homme nouveau qui renvoie à la révolution française et qui renverra au totalitarisme moderne du XXème siècle communiste et nazi ne doit pas être confondu avec l'homme nouveau au sens chrétien pourriez-vous expliquer en quoi l'homme nouveau au sens chrétien est le contraire de l'homme nouveau au sens totalitarisme parce qu'il a une âme mais pourquoi on parle de l'homme nouveau ah l'homme nouveau mais l'homme nouveau de la république n'a pas d'âme il n'a même pas de raison il n'a rien il n'y a plus de pensée il n'y a plus un être pensant c'est le pape lui-même qui le dit il y a donc une très grande différence et on peut dire que la confusion est impossible seulement il faut dire qu'il y a eu quand même tentative à plusieurs reprises de rapprocher les deux de rapprocher l'homme nouveau de la révolution de l'homme nouveau de l'église et c'est l'affaire des démocrates chrétiens c'est l'affaire de l'amener c'est l'affaire de bien des penseurs encore aujourd'hui on confond les deux de même qu'on confond les deux patries on confond les deux hommes c'est le même mensonge est-ce qu'on pourrait résumer en disant que l'homme nouveau au sens chrétien c'est l'homme de la bonne nouvelle c'est l'homme de la religion nouvelle c'est l'homme de la religion nouvelle mais qui d'une certaine son transfigure ce qu'il a précédé qui n'abolit pas ce qu'il a précédé qui transfigure qui sépare le bon grain de l'ivraie de ce qu'a été le paganisme en le transfigurant avec la nouvelle religion qu'est le christianisme alors que dans le cas du totalitarisme de la révolution comme du nazisme et du communisme c'est un totalitarisme en quelque sorte de la table rase oui l'homme nouveau du christianisme c'est l'homme libre c'est la liberté la liberté par la vérité c'est la vérité qui vous libérera dit-on dans l'évangile et la vérité libère les chrétiens alors que le citoyen est prisonnier depuis qu'il existe c'est une sorte d'encapuchonnement des français qui sont recouverts par lui qui sont tous sous son pouvoir qui ne sont plus que l'être nouveau et qui sont prisonniers indéfiniment et je crains que la république si cette république est renversée elle en enfante une autre elle en engendre une autre de même qu'un cauchemar est suivi d'un autre cauchemar j'éprouve cette crainte parce que nous sommes dans un régime d'enfermement d'emprisonnement des esprits et c'est de cet emprisonnement de cet enfermement qu'il faut délivrer les hommes pour les rendre à leur véritable nature nature humaine et je crois qu'il y a beaucoup de familles beaucoup de français car nous sommes un pays encore plein de ressources de ressources spirituelles et intellectuelles malgré le délabrement officiel des instances intellectuelles et même spirituelles officielles nous sommes un pays riche encore et on peut espérer cette libération mais à mon avis nous ne la réussirons pas nous même nous la réussirons avec l'aide de ce que j'appelle les puissances supérieures qui ne dépendent pas de nous merci Jean de Vigry mais la volonté peut accompagner les desseins de la divine providence bien entendu merci cher Jean de Vigry alors je rappelle que vous serez présent à la dédicace de cet ouvrage l'histoire du citoyen via Romana le dimanche 23 novembre 2014 à l'hôtel de ville donc de Versailles de 14h à 18h30 je répète dimanche 23 novembre 2014 à l'hôtel de ville de 14h à 18h30 au salon du livre d'histoire de Versailles histoire de lire voilà vous pouvez téléphoner à la radio courtoisie si vous voulez avoir les références une nouvelle fois si vous n'avez pas pu les retenir vous restez avec nous 20 minutes si vous voulez merci Jean de Vigry en tout cas très grand merci pour votre déplacement parce que je sais que c'est un peu compliqué pour vous de vous déplacer de province j'ai des enfants voilà j'ai des gens exactement vous avez la famille justement